J'espère que vous allez bien, alors désolée je ne suis pas vraiment maquillée, c'est un peu le soir, j'étais peut-être un peu en mode cocooning, j'étais en mode petit chocolat chaud et je me disais je ne dois pas être la seule à prendre un petit chocolat ce soir et en même temps j'étais en train de penser à plein de trucs comme d'habitude et donc là je me suis dit il faudrait que je parle de ça et puis de ça et puis de ça et puis de ça et je me dis mais au fond pourquoi pas profiter de ces cette énergie que nous avons comme ça quand on a des idées pour le faire assez spontanément, vous me connaissez, dites moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, donc j'espère que vous allez bien, on va parler des multipotentiels, je vais voir moi-même, vous vous entendez bien, si vous m'entendez bien n'hésitez pas à mettre des pouces, ça aide aussi à référencer en fait la vidéo sur Youtube et à aider surtout des personnes à trouver des contenus qu'ils rechercheraient donc quand je parle des pouces c'est bien de le mettre dans le chat mais c'est bien aussi de les mettre sous la vidéo comme ça en fait ça permet aux personnes qui cherchent des infos là-dessus et qui n'en trouvent pas de les trouver et de nous trouver nous aussi notre super communauté parce que finalement on est aussi tout un groupe d'amis, on peut se voir comme ça, moi je suis heureuse d'être avec vous, j'espère en tout cas que vous allez bien alors désolé, la lumière est peut-être pas très bonne j'avoue, c'est un peu, voilà on est dans ma cuisine, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas on va parler de chouettes choses et c'est ça qui est important, c'est de bien écouter, j'espère que je vais vous apporter des trucs qui vous manquaient, des infos en tout cas, on va parler du multipotentiel alors pourquoi je fais ce petit live ? Parce qu'en fait j'ai vu passer, il y a 2-3 jours, c'est pas récent, j'ai vu passer un commentaire comme quoi je faisais beaucoup de chaînes enfin je lançais beaucoup de choses en même temps pour l'instant et c'est vrai et je me suis dit mais en fait c'est sympa comme commentaire justement parce qu'on est en train je pense déjà de changer de monde, je pense que beaucoup de personnes vont sentir ça et c'est ok je pense qu'on va vers un autre monde et le monde vers lequel nous allons, nous avons à le construire de façon positive donc il va aussi nous ressembler et donc moi je voulais vous engager aussi à vous dire si vous êtes multipotentiel il y a beaucoup beaucoup de choses en vous intéressantes qui pourraient être mis à profit d'abord de vous bien entendu parce que c'est normal que vos efforts ça vous gratifie vous d'abord mais bien entendu ça va aider le monde aussi et je sais que vous êtes nombreux à rechercher vos votre voix ou vos voix professionnelles si je dis vos voix c'est pas anodin, on parle du multipotentiel, on va parler des forces parce que je pense que c'est vraiment une catégorie de personnes qui sont pas tellement valorisées et pourtant qui ont des possibilités énormes donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui arrivent bienvenue dans cette vidéo, ce live, ce live improvisé, enfin improvisé et en même temps j'ai quand même des petites notes parce que je sais de quoi je vais vous parler c'est justement parce que j'étais en train de noter comme ça un petit peu ces idées là que je me suis dit je vais en parler maintenant la musique, oui la musique c'est génial pour les multipotentiels aussi mais ce n'est finalement qu'un domaine et je pense qu'être multipotentiel c'est être plus que ça et justement on va rentrer dans le vif du sujet donc bonjour le groupe comme dit Eric, je suis d'accord bonsoir non, bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc vous l'aurez compris aujourd'hui on parle des forces du haut potentiel on va aussi en parler d'un point de vue professionnel parce que justement j'ai eu cette petite remarque comme quoi moi je me lance dans beaucoup de choses en même temps et je pense que derrière cette remarque alors c'est une interprétation de ma part c'est peut-être pas ça mais je me dis que souvent quand on dit ça à une personne c'est plutôt négatif et ce serait plutôt de dire ben voilà en fait tu te lances dans plein de choses j'ai peut-être peur que tu t'égare il pourrait y avoir ça derrière ça peut aussi surprendre parce que effectivement quand on se lance dans un domaine il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi aussi on va dans d'autres domaines qui nous semblent intéressants donc la première chose que j'ai à dire c'est que le multipotentiel il a ce besoin de potentialité multiple il a ce besoin du coup de se réaliser à plein de niveaux et en plus il a cette possibilité alors pourquoi s'en priver ? moi je suis là pour vous faire vous épanouir et j'espère vous montrer que c'est possible et vous comprenez il y a du travail derrière ça se fait pas tout seul mais c'est possible sinon je ne le ferais pas donc j'espère vous inspirer j'espère que vous allez aller jusqu'à vous inspirer vous même et jusqu'à vous dire c'est possible pour moi donc c'est hyper hyper important que vous alliez vous dire pour vous pour votre vie je vois les choses différemment et je peux enfin m'épanouir être multipotentiel est une chance est une force à quel niveau ? donc on va répondre à cette question comment se fait-il que ce soit une force ? qu'est-ce qu'il y a comme force derrière dans ce profil là ? que je connais plutôt bien puisque je vis avec comme beaucoup d'entre vous beaucoup de zèbres sont aussi multipotentiels beaucoup de surdoués sont aussi multipotentiels et c'est pourquoi c'est hyper intéressant d'en parler avec vous sur cette chaîne la première chose que j'ai à vous dire c'est qu'un multipotentiel c'est quelqu'un qui peut s'épanouir dans plein domaine dans plein de domaines au niveau amical au niveau aussi de vos relations mais aussi au niveau de vos passions et aussi au niveau professionnel donc c'est à dire il y a plein de choses qui pourraient vous convenir ce qui vous correspondra le mieux c'est certainement un milieu dans lesquels justement vous pourrez avoir plusieurs fonctions donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle à l'inverse d'avant qui commencent vraiment activement à se rendre compte que les multipotentiels sont une force énorme pour leur entreprise donc en fait beaucoup plus de possibilités d'engagement se situent maintenant pour les multipotentiels ça veut dire qu'on va rechercher beaucoup plus un profil qui sait faire plein de choses et qui est passionné par plein de choses qui au lieu d'être vraiment spécialisé dans un domaine qui ne va parler que dans le domaine qui va rester tout le temps dans ce domaine là et bien en fait c'est quelqu'un qui va au contraire apprendre très vite dans plein de domaines différents et puis recroiser les infos des différents domaines donc faire des comparaisons, analyser beaucoup plus faire beaucoup plus de liens c'est quelqu'un qui est généralement hyper passionné donc beaucoup plus passionnant et pour beaucoup plus de monde parce que c'est une personne qui s'intéresse à plein de domaines moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à la psycho je m'intéresse aussi à la spiritualité on pourrait me dire ça va pas ensemble et bien pour moi ça a un sens parce que effectivement chercher l'épanouissement on va le faire à plein de niveaux je m'intéresse au sport donc je fais aussi du sport je fais plein de choses différentes j'adore dessiner, j'adore faire des bijoux j'adore la musique et en fait ça fait de moi quelqu'un finalement qui rentre pas dans les cases et je pense que quand on est multipotentiel c'est ce qu'on ressent en premier qu'on est différent, qu'on est décalé et j'en avais parlé aussi puisque quand je suis avec mes collègues qui sont plus psychologues, psychiatres plus dans ce domaine là bah à certains moments moi j'ai envie de sortir du domaine en disant hé tu sais ce serait intéressant qu'on fasse une activité artistique et ils me regardent un peu oui mais alors c'est plus vraiment la même fonction ok mais et si la spiritualité nous aidait dans tel domaine ils vont me regarder en disant oui mais attends parce que là ta casquette c'est pas celle là donc il y a parfois moi même je dois me souvenir de quelle casquette j'ai à ce moment là et sur cette chaîne je parle de psycho c'est sûr mais j'ai beaucoup plus de potentiel que ça finalement dans le sens où je me dis mais si je réussis dans un domaine finalement pourquoi j'irais pas réussir dans d'autres domaines donner plus aller vers plein de choses et montrer au multipotentiel oui c'est possible que oui il y a des personnes qui vont le faire et j'espère que ça va vous motiver vous même à vous dire moi aussi je peux le faire moi aussi je peux m'épanouir à plein de niveaux ça n'a rien d'honteux au contraire c'est une grosse force et comme je vous le dis les entreprises recherchent actuellement les multipotentiels donc si vous êtes sans emploi si vous voulez changer de secteur et bien c'est le bon moment pour vous donc ça c'est hyper positif je vous encourage du coup à ne pas être timide à ne pas rester caché dans le sens vous pourriez vous dire je postule pour telle place je vais pas dire que je sais aussi faire autre chose vous pourriez amener justement face à un employeur dans un entretien vous pourriez dire j'apprends beaucoup de choses je suis passionné par énormément de choses et je pourrais aussi vous amener d'autres choses dans votre entreprise si c'est une petite entreprise si ce sont des indépendants ça va encore plus les intéresser parce que eux justement ils ont généralement pas le budget pour engager plusieurs personnes donc si vous vous savez faire plusieurs choses et vous êtes efficace dans plusieurs choses et bien l'entreprise pourrait vous engager justement parce que vous avez ce profil donc cessons de nous cacher ce n'est pas une honte d'être multipotentiel ce n'est pas non plus être dispersé on pourrait se disperser je vais expliquer comment justement ne pas l'être quelles sont les techniques justement pour se recentrer c'est hyper important de comprendre comment nous fonctionnons et de se dire j'ai le droit d'avoir plein de passion en même temps donc c'est vraiment hyper important hyper important tout ça donc ici ce qu'on va mettre en évidence évidemment les forces donc comme je vous l'ai dit si on recherche les multipotentiels c'est parce qu'ils ont des forces énormes et les premiers à ne pas se rendre compte tellement de ces forces là c'est le multipotentiel lui-même qui se dit moi je préférerais être spécialiste vraiment que dans un domaine ok vous pouvez être spécialiste dans un domaine mais vous allez vous ennuyer c'est un besoin que justement de vous nourrir de vous nourrir dans plusieurs passions dans plusieurs groupes ça va vous faire vous connecter avec beaucoup plus de monde parce qu'en fait vous êtes apte à rencontrer beaucoup plus de personnes passionnées dans plein de sujets différents donc autrement dit au niveau amical déjà ça vous permet potentiellement d'avoir beaucoup plus d'amis de vous connecter avec beaucoup plus de monde évidemment il y a peut-être une timidité derrière etc mais si vous vous assumez vous aurez cette possibilité de vraiment rentrer plus facilement en relation avec plein de personnes différentes c'est hyper intéressant déjà rien que ça donc j'ai ici aussi fait ma petite liste des forces donc je vais regarder ici en bas c'est parce que je carte un petit peu j'ai pas envie d'oublier quelque chose donc les forces des multipotentiels c'est de se reconvertir beaucoup plus vite dans un domaine professionnel ça c'est une première force c'est de pouvoir sauter plus facilement d'un domaine à l'autre et de tourner plus facilement la page donc de plus facilement faire des deuils donc on pourrait se dire c'est pas si important mais je vous assure que la vie est faite de deuils et que si vous pouvez faire vos deuils plus rapidement avancer etc c'est sûr que c'est à votre avantage c'est sûr donc ça c'est une première chose donc la reconversion pro est plus facile c'est hyper important donc on ne s'ennuie jamais ça c'est une autre des caractéristiques on ne s'ennuie jamais donc c'est vraiment je peux quitter un domaine être lassé de quelque chose et me dire ça m'écœure ce domaine là donc je vais aller dans un autre domaine et je vais pas m'ennuyer parce que justement j'ai d'autres domaines dans ma vie et en fait c'est la preuve d'une certaine stabilité en tout cas psychologique et ça on en parle jamais j'ai jamais entendu personne le dire c'est à dire que quand justement vous pouvez vous épanouir dans plein de domaines quand il y a un truc qui foire et bien vous pouvez retomber sur vos pattes beaucoup plus vite justement parce que vous avez ces autres domaines là donc ça c'est vraiment important alors on peut se connecter comme je le disais avec plein de personnes ça j'en ai parlé on a beaucoup plus de possibilités d'être heureux du coup puisqu'on a beaucoup plus de possibilités de partage beaucoup plus de possibilités de nous épanouir professionnellement dans des domaines différents et beaucoup plus de possibilités d'être passionné dans des domaines différents donc déjà le fait qu'on s'ennuie plus ou pas quand on s'autorise à être nous vraiment pleinement et forcément on s'ennuie moins et qui dit moins s'ennuyer va dire qu'on rebondit plus et que forcément on a plus de joie de vivre en tout cas si on se laisse toujours cette autorisation le but c'est vraiment s'accepter quand on s'accepte ça transforme les choses c'est vraiment 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 ce qui est essentiel donc donc il y a plus de possibilités d'être heureux plus de possibilités de partage plus de possibilités d'apprentissage et plus de possibilités de développer son potentiel de développer son intelligence de développer sa créativité les multipotentiels sont hyper créatifs ça c'est vraiment un gros point aussi certains vont dire les idées sont à tout le monde oui mais si tu ne crées pas d'idées parce qu'on fonctionne quand même H24 avec nos idées avec notre enthousiasme à l'intérieur avec notre façon de voir le monde souvent en fait notre façon de voir le monde elle est unique elle ressemble à ce que d'autres peuvent pratiquer mais finalement on est des personnes assez particulières dans notre façon de percevoir le monde ce qui va faire qu'on va être aussi quand on communique assez particulier puisque on apporte notre façon particulière de voir le monde en psychologie c'est quelque chose de génial justement parce que moi j'ai cette audace justement de montrer aux personnes comment moi je vois leur monde et je le vois généralement différemment d'eux-mêmes et généralement ils me disent ah j'avais pas pensé à ça et là je sais que c'est ce qui se passe que mon point de vue n'est pas le leur et ça c'est une grosse 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 force des multipotentiels c'est de pouvoir changer de point de vue et qui dit pouvoir changer de point de vue dit être plus empathique parce qu'on sait se mettre à la place des autres dans un point de vue dans un autre point de vue et aussi sortir d'une situation pour prendre le point de vue extérieur et c'est super intéressant pour faire le point sur quelque chose pour apprendre des choses pour analyser les choses et aussi analyser nos propres relations donc ça nous permet aussi de rebondir plus vite dans nos relations d'être beaucoup plus réactif dans plein de domaines et en fait d'être plus compétent on va le dire parce que cette mise à distance possible des événements des eaux, des conflits, des situations ça va nous permettre d'être justement créatif au niveau des idées donc et de chercher quelles sont les solutions possibles et d'en voir plein parce qu'on sait prendre des positions différentes donc une très grande empathie une très grande créativité une très grande capacité à résoudre des problèmes et quand vous ajoutez une capacité plus grande à faire les deuils vous avez aussi beaucoup plus de capacité de résilience donc une plus grande capacité de se réaliser et aussi de laisser derrière soi les éventuelles difficultés pour les dépasser donc si ça c'est pas génial je sais pas comment vous pouvez vous dire qu'être multipotentiel c'est pas génial mais quand on voit ça c'est vraiment moi je trouve formidable cette façon d'être c'est une chance qui est énorme c'est une attitude qui est recherchée par plein de personnes et qui peut vous faire vous épanouir alors on a aussi bien sûr beaucoup plus d'envie alors l'envie bien sûr quand on a beaucoup plus envie qu'on se réalise pas ça peut être angoissant stressant etc. parce qu'on ne fait pas parce qu'on ne s'autorise pas mais quand on fait quand on part dans nos envies ça nous donne plein de possibilités ce qui veut dire aussi que ça nous éloigne de la dépression parce que la dépression c'est quoi ? c'est déjà une forme d'ennui de lassitude un regard qui est unique et en plus effectivement on ne va pas vers le futur or quand on a des envies c'est qu'on se projette aussi dans le futur et que donc on est moins facilement dépressif donc bien sûr qu'on peut avoir des coups durs quand on est multipotentiel bien entendu je l'ai expliqué mais la résidence étant plus grande la capacité à faire le deuil est plus grande la créativité est plus grande le fait que si on se concentre sur les solutions plutôt que sur nos difficultés on va pouvoir passer au-dessus donc une des clés est forcément là où vous allez vous concentrer donc quand vous avez des difficultés c'est concentrez-vous sur la recherche de solutions et non sur vos difficultés peu importe ce qui s'est passé dans le passé ce qui n'est pas encore écrit c'est le futur et vous l'écrivez maintenant vous préparez le terrain maintenant et ça c'est parce que vous avez des envies vous allez aller chercher ces solutions là et vous révéler vraiment donc c'est vraiment une chance énorme dans la vie pour justement s'épanouir ça rejoint ce que je disais tantôt le multipotentiel a plus de possibilités d'être heureux d'être épanoui et plus de possibilités aussi du coup d'aider les autres parce qu'il a fait des chemins différents il a justement trouvé avec sa créativité des solutions et donc ça aussi c'est quelque chose qu'on peut amener aux autres chaque fois qu'on a rencontré des difficultés et qu'on a vécu des choses parce que généralement les multipotentiels ils vivent plus de choses toujours quand ils sont ils s'autorisent hein donc la clé c'est vraiment vous autoriser à être vous à être dans vos passions et arrêtez d'écouter les personnes qui vont vous dire tu te disperses tu fais plein de choses c'est peut-être ennuyant c'est peut-être difficile à suivre etc pour les autres mais ça reste le point de vue des autres votre point de vue à vous est beaucoup plus important parce que moi aussi je fais plein de choses dans tous les sens mais je ne m'éparpille pas parce que je me pose la question et là je viens au point de comment est-ce qu'on fait pour pas s'éparpiller je vais vous donner une grosse grosse clé pour les multipotentiels qui est justement de se recentrer sur ce qui est important pour soi donc qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ça c'est la question vous pouvez vous poser pour savoir exactement pourquoi je fais ça c'est pas ce que je fais qui est important c'est le pourquoi qu'il y a derrière c'est qu'est-ce qui me fait vibrer et là derrière vous allez en plus chercher et vous recentrer sur vos valeurs est-ce que vous allez justement il n'y a pas de risque de burn-out le burn-out c'est quand on s'égare donc ici on se recentre donc on se concentre si vous voulez sur ce qui est important donc ça veut dire qu'on va éliminer les choses qui vont pas nous rendre heureux à l'inverse d'autres personnes qui vont courir derrière l'argent et qui vont justement ne plus se poser la question du bonheur et bien le multipotentiel s'il fait ça ça lui permet justement de ne pas s'égarer dans plein de trucs de ne pas arriver au burn-out justement parce que ça aura toujours un sens et parce que justement il va éliminer ce qui est pas essentiel pour lui à ce moment là où il va mettre de côté c'est plus juste de dire il va le mettre de côté il va se dire c'est pas pour l'instant ça c'est pas pour l'instant donc ce qui est principal pour moi c'est ça 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 et ça et il sait mettre justement les choses en perspective dans le sens il va dire ce qui est le plus important pour moi c'est ce domaine et ce domaine peut-être à égalité celui-là l'est peut-être un peu moins donc il va établir sa propre chronologie en fonction de ses valeurs et surtout en fonction de ce qui va le rendre heureux ou pas et justement là où les autres vont courir derrière l'argent et continuer dans le même cercle sans se retourner et aller justement au burn-out à cause de ça le multipotentiel il va toujours se poser la question de son bonheur se recentrer là-dessus et finalement peut-être même devenir plus minimaliste donc ça veut dire éliminer ce qui est pas sincèrement porteur de sens pour lui donc ça c'est vraiment hyper 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 important et donc évidemment comme je vous ai dit que je vous donnerais des techniques n'hésitez pas à coucher les choses par écrit pourquoi ? parce que c'est plus facile d'y revenir le sens que vous trouvez il va falloir l'écrire pourquoi ? pour le garder à vue pour savoir pourquoi vous faites les choses et justement pour vous recentrer donc ça veut dire que moi je dirais quasi tous les jours si pas tous les jours recentrez-vous sur l'essentiel pour vous avant de commencer votre journée dites-vous ok à la fin de la journée qu'est-ce qui va me rendre heureux de quoi je vais être fière de moi justement quel est le truc qui va me faire vibrer et que je vais pouvoir me dire en fin de journée ça a du sens et d'y aller ça a du sens parce que si ça n'a pas de sens vous n'allez pas y aller vous allez justement tourner avide aller à gauche à droite vous perdre un peu parce qu'en fait vous n'avez pas pris le temps de vous poser de vous dire ok où je vais et pourquoi ? et ça ça peut prendre pas beaucoup de temps sur une journée c'est parfois 5 minutes seulement c'est peut-être le moment où vous allez faire votre liste de tâches à accomplir mais elles auront du sens donc ça veut dire que vous aurez aussi cette facilité pour éliminer ce qu'il n'en a pas et c'est ça qui fait la différence entre une personne multipotentielle productive qui va vers ses rêves qui réalise des choses etc. et quelqu'un qui n'est pas organisé en fait parce que le problème c'est une question d'organisation et une question de mettre bien ses priorités au bon endroit donc voilà l'important est là-dedans donc je continue avec les forces donc ça c'est vraiment donc regarder ses valeurs regarder ce qui nous rend heureux regarder aussi quels sont nos objectifs pourquoi on veut atteindre ça et quels sont les objectifs prioritaires donc les classer et les mettre par écrit c'est vraiment la clé qui permet de se recentrer c'est vraiment important alors les forces donc je continue dans les forces donc le multipotentiel il aime plus de choses plus de gens aussi et du coup ça remplit la vie du coup ça rend plus heureux ça permet de vivre plus de choses d'apprendre plus de choses d'être plus dans l'action parfois aussi mais aussi à certains moments de pouvoir comme je l'ai dit prendre de la distance se poser et se reposer et alterner entre des périodes où on fait des choses et des périodes où on prend distance c'est quelque chose qu'il sait faire justement s'il fait attention à ça bien entendu il faut qu'il garde justement son objectif en ligne de mire qui est d'être heureux de faire des choses mais pas de faire n'importe quoi de le faire justement parce que ça a un sens pour lui et que ça correspond à ses valeurs et ça c'est très personnel en fonction des personnes on n'a pas forcément les mêmes valeurs et donc ça c'est hyper important aussi qu'ils puissent se dire ok je sais où je vais je sais pourquoi et je sais aussi pourquoi à certains moments j'y vais pas je me repose je prends du recul j'analyse ou voilà je sais me mettre à la place des autres je sais me mettre à ma propre place donc ça veut dire vivre intensément les choses puisqu'on est très sensible généralement quand on est multipotentiel et aussi pouvoir se mettre à distance donc voilà deux choses essentielles enfin trois même trois positions essentielles qui permettent de vivre plus épanoui et de vivre différemment aussi donc c'est vrai que le multipotentiel il est différent différent ne veut pas dire qu'il est pas comme il faut il est juste atypique donc c'est hyper important et donc ça fait partie de ses forces alors euh donc il peut aimer plusieurs personnes en amitié notamment il va aussi donc avoir plus de liens avec les autres beaucoup plus de liens et finalement il va se découvrir des nouvelles passions toute sa vie donc c'est à dire que au début de la vie il peut être mobilisé par certaines passions et puis il va se laisser un petit peu de certaines il faut pas avoir peur de ça pourquoi parce que derrière il y a d'autres passions qui arrivent et justement il découvre d'autres passions et cette découverte là va le stimuler et on va voir justement qu'il peut s'adapter à plein de milieux c'est un truc hyper important aussi donc plein de milieux au niveau du travail plein de milieux au niveau des amis des personnes plein de milieux au niveau des sports des arts etc donc des milieux vraiment différents sensiblement mais aussi des pays différents des cultures différentes c'est pour ça que le multipotentiel il est quand même plutôt orienté vers le fait de voyager et peut-être que son sens profond c'est d'avoir une certaine liberté dans son travail par exemple du coup il va justement ne plus se disperser parce qu'il sait où il va donc il sait où vers quoi il va il se recentre en fait et c'est ça qui est important alors donc il va il va du coup développer cette créativité aussi à travers différentes cultures à travers différentes rencontres et c'est extrêmement riche il est potentiellement multiculturel il sait s'adapter beaucoup plus à une autre culture donc ça veut dire qu'il peut tomber en amour avec une autre personne qui n'est pas de sa culture il peut plus facilement découvrir et parcourir le monde il est peut-être moins attaché aussi donc c'est vraiment important tout ça donc je sais pas si vous voyez le nombre de forces mais c'est gigantesque il y a une grande 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 énorme capacité d'apprentissage aussi dû à cette adaptation et à sa position en fait et donc il a comme je l'ai dit une empathie qui est énorme et donc cette possibilité de prendre des points de vue vraiment différents sur sa vie sur lui-même sur qui il est de se redéfinir parce que généralement la plupart des gens en fait ils restent plus ou moins comme ils sont ils se définissent d'une façon ils continuent d'être comme ça le multipotentiel il peut se définir différemment au fur et à mesure de sa vie donc il peut évoluer différemment et c'est vraiment quelque chose qui en fait une force énorme si vous voulez le... enfin moi je sais pas comment on peut se dire multipotentiel et se dire c'est pas de chance quoi j'ai l'impression vraiment que vous voyez beaucoup plus maintenant que c'est une énorme chance qu'il y a plein de possibilités et que vraiment ben en fait vous pouvez en faire tout ce que vous voulez à peu près donc bien sûr que il y a ce qu'on veut en faire et les possibilités qu'on rencontre mais je vous assure que vous avez beaucoup de possibilités de créer les choses et certes le multipotentiel ce qu'il doit faire c'est pas se laisser porter c'est pas rester dans un domaine c'est ne pas écouter les personnes qui vont dire justement ne fais pas plein de choses en même temps il doit comprendre justement que lui son besoin c'est d'être multiple c'est de se réaliser plein enfin de façon en fait il peut avoir plein de potentiel et il peut exceller dans plein de domaines et voilà qui est hyper important donc quel métier faire en étant multipotentiel comme je l'ai dit il y a plein d'entreprises qui recherchent un profil avec justement plein de caractéristiques plein de possibilités donc ça déjà c'est essayer de repérer ces entreprises là c'est aussi les personnes qui sont indépendantes voilà t'as la liberté en plus parce que finalement quand tu crées une entreprise tu peux en changer assez facilement donc effectivement que ça va demander toujours des efforts de changer de domaine mais en réalité tu peux faire plein de choses je dirais pas en même temps mais successivement donc ça veut dire c'est-à-dire que dans ton temps tu vas organiser ton temps en faisant le matin je veux faire ceci l'après-midi je vais faire cela on pourrait tout à fait donner des cours de tennis le matin à midi donner un cours de langue et le soir faire autre chose d'ordre créatif artistique par exemple voilà donc c'est génial en fait d'être dans quelque chose de multipotentiel comme ça je pense que sincèrement le fait d'être spécialisé dans quelque chose c'est quelque chose d'assez récent donc le monde qui vient de s'écrouler pour moi et bien c'est un monde où on était centré sur les spécialistes maintenant on va vers un monde où justement de plus en plus on a besoin de personnes qui savent faire plein de choses donc faire du sport oui tu dis du design la technique oui tout ça c'est possible pour un multipotentiel donc ça veut dire aussi que vous n'allez pas forcément faire de tout ça votre profession moi je vous recommande de toujours garder des passions à vous pourquoi parce que le jour où ça va pas dans votre travail et bien ça va peut-être bien dans vos amitiés ça va peut-être bien dans votre couple ça va peut-être bien dans vos passions et tout ça ça vous équilibre le but c'est toujours de garder le plus possible une base et qu'elle soit stable et plus vous avez justement d'amis plus vous avez de patients plus vous êtes épanouis dans plein de domaines différents et plus quoi qu'il arrive vous saurez rebondir justement donc c'est sûr que ça demande une organisation du temps et surtout de son énergie donc ce qui est hyper important c'est de regarder comment j'organise mon temps par rapport à tout de mes passions mais si vous savez vous dire là c'est important là c'est moins important je vais mettre plus de temps là-dessus et moins là-dessus et donc aussi c'est savoir vous dire quelle place je me donne vraiment dans ma vie et quelle place je donne à telle passion à telle activité etc. et c'est vrai qu'un boulot ça nous prend quand même généralement huit heures par jour c'est vrai que forcément votre couple ça va vous prendre au minimum je dirais deux trois heures par jour c'est un minimum donc vous allez comme ça voir un petit peu tiens quel temps je passe où et avec qui et peut-être que vos amis vous allez mettre je sais pas quatre heures par semaine pour vos amis je sais pas je dis n'importe quoi il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps pour leurs amis peu pour leur couple ça dépend évidemment comment vous allez construire votre vie mais vous pourrez toujours réessayer des choses et changer ça et voir ce qui vous est le plus adapté n'ayez pas peur de rester bloqué dans quelque chose en fait ne restez pas enfermés dans une case vous n'êtes pas dans une case vous ne le serez jamais et c'est ok soyez ok avec ça tout simplement donc voilà donc ici j'espère que le sujet vous aura plu donc j'étais en train d'écrire ça et je trouvais super intéressant de vous partager comme ça de façon assez spontanée et je me dis que ben voilà c'est toutes des techniques et tous des points de vue qui pourraient qui pourront déjà aider quelqu'un là maintenant tout de suite et c'est ça qui est hyper hyper important donc si vous avez des questions sur le multipotentiel et bien n'hésitez pas c'est le moment c'est l'instant je vais prendre un petit peu de temps pour répondre rapidement aux questions si vous en avez s'il y a quelque chose à ce niveau là soit que vous n'avez pas compris ou quelque chose qui vous chipote suite à ce que je viens d'énoncer donc dites le moi là maintenant et on va faire ça je vais prendre j'ai une tablette donc je vais pouvoir répondre à vos questions et les voir ici directement donc n'hésitez pas donc voilà si je regarde vers le bas cette fois c'est parce que je regarde vos questions et donc Noël nous dit la spontanéité c'est ce qu'on aime j'aime bien aussi j'avoue que certaines personnes n'aiment enfin moins peut-être parce qu'ils aiment bien prévoir ça à l'avance etc. pour être présent justement lors des lives je comprends ça aussi mais je fonctionne pas toujours comme les autres en fait même moi donc peut-on être psychologue en étant hypersensible bien sûr du moment que tu sais t'amuser tes émotions et que tu sais ça enfin en fait tu sais aussi déposer tes propres émotions donc autrement dit les psychologues sont suivis généralement par d'autres psychologues ou des thérapeutes etc. justement parce que on vous dit durant les études que c'est une nécessité et je pense que pour les hypersensibles c'est encore plus vrai maintenant si vous n'avez pas de psychologue c'est possible aussi de le faire par rapport à des amis c'est possible aussi moi je tiens un journal intime où je dépose un petit peu tout ce que je ressens à certains moments justement pour ne plus m'encombrer la tête et pour passer autre chose aussi ça me permet de voir clair de prendre du recul etc. donc c'est une autre façon de faire mais c'est super important effectivement quand on fait de la psycho d'avoir cette possibilité mais ça on va vous l'expliquer durant les études largement normalement nous on osait parler de ça vraiment beaucoup 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 donc voilà alors alors combien faut-il de domaines d'intérêts différents maximum pour éviter de se perdre ? autant que toi tu as d'énergie pour les gérer en même temps donc autrement dit qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer ? peut-être qu'il y a des domaines que tu peux pratiquer en même temps parce que ça se rejoint donc il n'y a pas vraiment de réponse ça dépend des personnes et ça dépend des moments moi je sais qu'en hiver je suis un petit peu plus cocooning un peu plus dans la réflexion un peu plus dans la lecture là j'ai pas mal lu c'est pour ça que j'ai des yeux un peu gonflés je pense c'est parce que j'ai lu pas mal et du coup c'est plus en hiver que je lis moi personnellement j'adore ça j'adore lire parce que ça me détend j'adore lire sur plein de sujets différents en fait et j'aime bien tout ce qui est scientifique j'aime bien forcément tout ce qui est psychologique voilà je lis des trucs aussi spirituels je lis plein de choses en fait qui moi m'intéressent en fait et ça peut être aussi des romans ça peut être parfois si on me parle d'un livre qu'on me dit ah lis ça et bien génial ça peut être parce que j'ai rencontré un auteur et du coup j'ai eu envie de lire le livre en question ça peut être plein de choses c'est voilà les intérêts sont multiples ça peut être aussi des à un moment donné je lisais des des livres sur les techniques de bijoux parce que je m'adressais à ça sur les pierres sur voilà vous voyez c'est vraiment donc voilà c'est vraiment plein de choses donc ça dépend de comment vous gérez votre temps ne vous épuisez pas mais regardez qu'est-ce qui a du sens pour vous je pense que vous allez d'office trouver du coup qu'est-ce que je fais là pour maintenant et qu'est-ce que je laisse de côté et qu'est-ce qui pour moi est prioritaire de toute façon vous allez ressentir ça au niveau corporel on le ressent très fort quand on est kinesthésique donc quand on on s'exprime par ce qu'on ressent qu'on est guidé par ce qu'on ressent et bien ça va vous titiller donc vous saurez quoi faire il faut s'écouter donc voilà ensuite je ne vois pas de questions donc n'hésitez pas c'est le moment je suis en train de lire les questions donc si vous en avez sur le multipotentiel c'est le moment alors je vois une remarque je ne sais pas dans quel métier me lancer et ça me rend malheureuse j'ai essayé beaucoup de choses rien ne me convient que faire pose-toi la question justement dans quoi tu te projettes et qui te rend heureuse quand tu vois un film et que tu te dis ah ça j'aimerais bien faire qu'est-ce qu'il fait ? il me met une publicité oui génial et bien génial donc et donc ce qui se passe c'est que effectivement donc regarde un petit peu dans les films dans quoi est-ce que tu te verrais bien à quelle place tu te verrais bien qu'est-ce qui te parle toi et peut-être revient aussi à ce qui t'a fait vibrer quand tu étais petit quand tu étais enfant et revient à tout ce que tu as fait dans ta vie dans laquelle tu as trouvé même momentanément une place et donc ensuite donc vous allez trouver plus facilement par justement en vous disant ben là dans cette place là j'aimais bien ceci ceci, ceci, ceci mais pas ça et ben regardez les points communs et vous allez trouver votre voix comme ça donc alors je cherche les questions n'hésitez pas à mettre des points d'adrogation parce que là alors je les vois vraiment bien est-ce que je suis à jour dans les questions ? comment c'est débloqué ? je suis actuellement dans un blocage je ne sais pas où aller alors ça dépend du blocage peut-être que ça vient de ton enfance voir un petit peu à quoi ça te renvoie ce blocage parce qu'une question comme ça c'est trop vague tu te doutes bien que je ne peux pas répondre si c'est professionnellement ben qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a fait que tu t'es bloqué à quel moment tu t'es bloqué ? donc ça c'est hyper important regardez un petit peu à quel moment par rapport à votre vie professionnelle précédente si tu parles de profession je ne sais pas si tu parles d'être bloqué dans ta vie professionnelle ou d'être bloqué dans ta vie sentimentale ou d'être bloqué dans ta vie relationnelle généralement ou d'être bloqué par rapport à toi-même parce que alors c'est un malaise par rapport à toi voire carrément du mal-être et de la dépression donc vois un peu d'où ça vient et ça je pense que c'est peut-être intéressant du coup d'aller voir quelqu'un si vraiment toi tu ressens le besoin de ça donc je ne peux pas répondre à une question si imprécise malheureusement donc j'attends vos questions j'ai l'impression que mon truc il ne se met pas à jour tout de suite ah si ça y est je crois alors je suis en dépression depuis 17 ans on me dit que ça ne se voit pas je ne suis pas écoutée par les thérapeutes perfectionniste maladie et surmenée dois-je faire continuer ma route toute seule ? quel est le rapport avec le multipotentiel ? je ne vois pas le rapport en fait parce qu'ici on est sur le multipotentiel donc je ne vois vraiment pas qu'est-ce que tu veux dire ? parce que quand on est en dépression ben oui on peut voir plusieurs thérapeutes il y a des thérapeutes qui vont te convenir d'autres pas peut-être que tu n'es pas avec le bon donc ça c'est ce que je te proposerais si ça fait 17 ans c'est un peu bizarre que ça n'évolue pas quoi ou alors il y a autre chose derrière et tu n'en parles pas donc je ne sais pas je ne sais pas d'où enfin si tu es multipotentiel ou pas essayez d'être un peu précis dans vos questions parce que sinon c'est extrêmement difficile pour moi de bien vous aiguiller et de vous apporter une réponse claire aussi être face à un choix de carrière artistique et douter que faire ? mais le doute fait partie du chemin donc ne pensez pas que vous n'allez jamais douter il y a plein de choses pour lesquelles je doute je le fais quand même et ça avance quand même c'est tout j'ai rien à dire par rapport à ça peut-être regardez j'ai fait un audio sur le doute j'en ai fait un ici et j'en ai fait un sur ma chaîne spirituelle peut-être que ça vous aidera que les deux conjointement vous aideront donc j'en ai fait un pour le doute sur les surdoués mais ça peut convenir aussi pour le multipotentiel ça peut parler surtout si vous êtes les deux tout simplement donc voilà j'essaye de voir si j'ai des questions qui arrivent je trouve que ça met un petit peu de temps pour arriver alors existe des métiers type fait pour les multipotentiels qui permettent de s'exprimer très différemment au sein du métier alors c'est en fonction d'ouverture des autres que tu vas pouvoir t'exprimer ou pas sur comment tu es au travail etc donc ça je ne peux pas répondre en fonction ça dépendra de l'entreprise ça dépendra des personnes avec qui tu vas travailler maintenant comme je l'ai dit les métiers dans lesquels tu vas t'épanouir ce sont les métiers dans lesquels tu es passionné donc on n'est pas tous passionnés en tant que multipotentiel par la même chose moi par exemple je me verrais bien travailler dans une bijouterie mais je suis sûre que si je dis ça à quelqu'un il va me dire moi surtout pas je vais m'ennuyer mais oui parce que c'est pas ta passion donc multipotentiel veut dire on est multipassionné mais passionné par quoi ? donc il faut voir ce qui te fait vibrer je pense que tu as une grosse idée de ce qui te fait vibrer et choisis un métier en fonction de enfin ce boulot là me propose plusieurs de mes passions j'y vais encore plus évidemment donc choisis en fonction de ça mais il n'y a pas vraiment un choix unique pour tous les multipotentiels le seul choix unique que je proposerais c'est vraiment d'être indépendant parce qu'alors tu peux vraiment aller dans tout ce que tu veux alors il n'est pas possible d'être soit à part avec d'autres multipotentiels ça dépend d'ouverture d'esprit des autres j'ai pas dit que c'était pas possible avec des personnes qui ne sont pas multipotentiels parce qu'en réalité je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'engager des multipotentiels sans l'être eux-mêmes justement qui ont besoin d'une personne qui est un peu couton suisse comme on dit donc c'est-à-dire qui va se disperser enfin se disperser qui va faire plein de choses différentes et la personne en face va se dire waouh génial cette personne répond à mes besoins donc je m'entends bien avec parce que cette personne satisfait plein de besoins que j'ai et donc il n'y a pas que les multipotentiels qui peuvent accueillir les multipotentiels bien sûr qu'un multipotentiel vous comprendra mieux au niveau du fonctionnement donc voilà pour répondre à tes questions ok j'attends les questions je ne sais pas pour l'instant j'attends de voir si vous avez des questions là pour l'instant il ne m'affiche pas de questions donc ça m'ira faut-il donc faire obligatoirement plusieurs métiers en même temps je suppose pour que le multipotentiel s'exprime non pas forcément non non tu peux tout à fait faire un métier qui te passionne et que tu sais que tu vas faire qu'un temps et que tu vas ensuite changer de voie vers un autre métier et tu peux faire ça toute ta vie tu peux aussi bien sûr te passionner pour plein de choses certains domaines vont rester des passions donc pas rémunérés, pas financiers et d'autres vont devenir vraiment des professions et parfois c'est ça la difficulté c'est de se dire est-ce que ça va devenir une profession ou pas ? moi personnellement je ne pensais pas que j'allais aller dans une voie professionnelle au niveau de la bijouterie et tout ça parce que je pensais que c'était une passion et je voulais la garder comme une passion pendant longtemps j'ai eu des personnes qui me disaient ah mais vend les c'est chouette et tout et pendant longtemps enfin je dis longtemps j'étais adolescente quand j'ai commencé donc peut-être pendant 2-3 ans au moins il n'y avait vraiment pas d'envie de ma part en tout cas j'avais peur en fait de perdre ce côté détente que j'avais ce côté créatif, ce côté chouette, fun je ne mettais aucune pression et c'est vrai que quand tu en fais un métier c'est là que tu vas te dire finalement je mets une pression et j'ai peut-être pas envie de ça et ça c'est peut-être une des difficultés du multipotentiel qui va bien fonctionner justement quand il ne se met pas trop trop de pression et justement comme il y a plein de domaines s'il se met de la pression dans plein de domaines ça va être un peu le bordel quand même quoi donc il faut faire attention à ça mais je pense sincèrement que de toute façon on va s'épanouir et on va réguler tout ça tôt ou tard donc il y a peut-être un moment d'adaptation quand tu commences un nouveau boulot forcément pour gérer tout ce qui est passion à côté etc. mais tu peux bien sûr avoir plusieurs domaines ça c'est important alors moi je ne suis pas du tout mais pas du tout pour je vois quelqu'un parle de magie noire etc. je vous déconseille fortement je suis contre mais vraiment contre ça donc voilà donc contre ça à 100% même donc voilà rien à voir avec le fait qu'il y ait des marocains en Belgique il y en a partout il y en a dans tout le monde il n'y a pas plus de marocains ici ça c'est faux je ne sais pas d'où ça sort donc si vous n'arrêtez pas de parler de ce genre de choses vous n'aurez plus l'occasion de parler dans le live je suis sympa mais pas toujours quand même donc tout simplement donc j'espère que je suis cool franchement je suis cool avec beaucoup de messages et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut mais si vous êtes là juste pour foutre en l'air le truc à un moment donné je sais que ça va déranger les autres personnes tout simplement le multipotentiel est-il obligatoirement surdoué ? j'avais dit que non il existe des personnes qui sont multipotentielles qui ne sont pas surdouées malgré tout la plupart des surdoués en fait je n'ai jamais rencontré des surdoués qui ne sont pas multipotentiels la plupart le sont sauf les autistes Asperger qui pourraient se dire surdoués mais pour moi ce n'est pas tout à fait le même profil en fait donc ça ressemble il y a beaucoup de points communs mais généralement eux ils sont vraiment dans un domaine à fond dans un domaine et pas du tout comme ça donc je vous ai demandé quelque chose il me semble donc je vois encore passer un truc là-dessus c'est terminé je me dis qu'une fois voilà donc d'ailleurs ah bah il y a Didier qui tu insistes Didier hein tu insistes mais on ne parlait pas de ça donc si tu peux arrêter ou sinon ce sera terminé hein alors alors Catherine j'ai trouvé mes domaines dans lesquels avancer mais j'ai un mal fou à avancer le doute peut-être peut-être oui je pense que le premier pas est le plus difficile les premiers pas sont les plus difficiles que quand les autres vont commencer à te confirmer dans ce que tu fais ça va te rassurer donc fais ne pose pas trop de questions fais les choses et tu jugeras après d'accord donc voilà là là ça va te permettre en tout cas d'avancer vraiment et je pense que on a tous des doutes donc ne te tracasse pas trop en fait c'est logique ce serait logique de ne pas avoir de doute et moi je l'ai dit les doutes sont une force aussi donc je renvoie vers je remettrai en barre d'infos vers l'audio le lien vers l'audio pour ça voilà qu'est-ce que l'inverse d'un multipotentiel c'est une personne qui est qui est spécialisée qu'un multipotentiel c'est plus un généraliste dans plein de domaines en fait tandis que donc comme je l'ai dit ici on va parler du multipotentiel et de rien d'autre donc si enfin voilà je vais être moins cool là donc tout simplement donc avancer à ce niveau là c'est important donc si vous voulez vraiment vous centrer sur le sujet ça m'arrangerait j'attends vos questions à ce niveau là et puis je clôturerai le live quand quand nous serons aux alentours d'une heure donc on a encore un quart d'heure pour les personnes tout est lié il y a des choses qui sont liées mais c'est pas vraiment si on part dans tous les sens ça va pas le faire tout simplement je suis bien obligée de mettre un cadre ici donc je vous demande simplement d'être compréhensif alors comment dépasser le sentiment ah j'ai pas eu le temps de lire comment arriver à faire ce que je déteste comment ça bah je te conseille pas de faire de ce que tu détestes fais autre chose si tu détestes ça tu vas être malheureux sinon tôt ou tard ça va t'insupporter peut-être que tu vas le supporter pendant un moment mais si c'est pour aller tous les jours avec des pieds de plomb bah non hein je vous recommande vraiment d'être d'aller dans un boulot qui vous intéresse quand même un minimum c'est comme ça qu'on est heureux c'est de faire des choix qui sont alignés avec nous aussi c'est important et du coup faut se poser la question est-ce que je me donne l'autorisation aussi d'être épanouie parce que je pense que ça va de pair donc pour l'instant je vois plus le live sur tablette je vais donc relancer ça je pense que ça sera le mieux donc ça prend un petit peu de temps mais comme ça j'ai tout alors tellement de domaines intéressants comment choisir ça c'est profession c'est loisir le temps est limitant et comme je le disais en fonction de ta vibration en fonction de ce que tu ressens et en fonction de ce que tu as toujours aimé il y a forcément des domaines que tu as détecté dans lesquels tu t'es dit ça ça m'intéresse vraiment peut-être que derrière tu sais pas si tu peux en faire une profession ou pas mais justement après c'est un petit peu savoir mieux ben tiens ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire en tant que profession ça j'aimerais plutôt le faire comme passion tout simplement alors il me semble que rares sont ceux qui n'ont pas plusieurs passions sans trop déterrer aux hobbies dans la vie à partir de quand on parle de ton multipotentiel quand c'est vraiment quelque chose qui vibre que c'est dans l'ordre de la passion et que c'est vraiment 3-4 domaines mais vraiment où tu es passionné en même temps donc si c'est juste s'intéresser de temps en temps à un truc comme ça au passage c'est pas pareil on le sent la passion n'est pas la même ça prend pas aux tripes c'est pas la même intensité du tout donc les multipotentiels on le voit tout de suite qu'ils sont multipotentiels il y a des aptitudes différentes aussi c'est pas juste s'intéresser à un truc sans avoir aucune aptitude et aucune envie d'y aller quoi c'est pas tiens un jour je vais faire ce métier et le lendemain je vais faire un autre et ça ça va quoi vous voyez ça ça va quoi donc c'est plutôt j'ai envie de faire ça ah j'ai envie de faire ça ah j'ai aussi envie de faire ça généralement pour le choix des études ça a été compliqué parce qu'on s'intéressait à plein de trucs en même temps et c'est le truc qui est ressorti du lot qu'on a pris ou justement parce que ça rencontrait plusieurs patients moi j'ai pris la psycho parce que ça rencontrait pour moi le développement personnel la spiritualité d'une certaine façon de l'autre façon ça rencontrait mon amour pour tout ce qui était informatique etc. à l'époque j'adorais ça d'actylographier mettre en texte et des choses comme ça j'aimais ça et alors j'adorais la biologie forte donc ben ça rejoignait ça aussi et j'aimais bien le droit aussi et il se trouve que quand vous faites la psycho vous avez des cours de droit au début en tout cas vous avez de la biologie de la neurologie donc tout ça ça m'intéressait il y avait des cours d'informatique donc ben c'était clair pour moi je me dis ok ce domaine là ça me rassemble plusieurs de mes passions plusieurs de mes envies donc je vais par là et c'est comme ça que moi j'ai choisi au début c'est vrai que j'aurais pu faire plein de choses et c'était compliqué de choisir et une fois j'ai sélectionné ce que je voulais et que j'ai su me fixer dessus ça m'a soulagé énormément parce que j'avais une direction et ça je pense que c'est comme moi à tous les multipotentiels c'est le besoin d'avoir une direction du coup c'est vraiment important de se poser et de se poser des bonnes questions et de repréciser chaque fois son chemin et c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve moi il m'a fallu plusieurs mois avant de trouver où était ma voie et pourquoi et je pense vraiment avoir bien choisi sinon je ferais plus de psycho aujourd'hui tout simplement oui voilà vous pouvez choisir un métier qui se trouve au carrefour de vos passions tant qu'effectivement il y a des possibilités dans les entreprises ou si vous devenez indépendant c'est plus simple je pense que c'est vraiment quelque chose de plus simple en tout cas pour choisir alors comment faire lorsqu'on est perfectionniste pas le temps de tout faire du coup et bien justement c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est la gestion du temps et de l'énergie qui est important mais si tu te dis qu'est ce qui me rendra le plus heureux je vais sélectionner les trucs qui me rendront le plus heureux donc je vais faire que ces parties là mais ça va me remplir vraiment et le reste ce sera pour plus tard ce sera une passion que je vais reporter peut-être moi j'ai déjà un peu prévu quand je serai pensionnée je sais déjà ce que je vais faire alors c'est un peu fou mais par exemple j'ai adoré faire des expositions et des choses comme ça mais je trouve que j'étais une jeune parmi les plus âgés on va dire ça comme ça c'était super intéressant mais j'ai pas le temps de tout faire donc j'aimerais encore faire ce genre de choses mais je me suis dit c'est rien je mets ça pour plus tard et je ferai ça quand je serai pensionnée je ferai ça plus tard je ferai ça autrement ou peut-être j'ouvrirai une galerie un jour ou que sais-je et je sais que j'y reviendrai un jour mais je sais que c'est pour plus tard donc et bien ça c'est voilà comment fonctionne le multipotentiel il sait déjà que ça c'est important mais pour l'instant c'est pas aussi important que d'autres choses et c'est ce que je fais moi donc du coup voilà mais c'est vrai qu'on peut quand même être considéré comme hyperactif par les autres nous on se considère pas comme hyperactif parce qu'on sait qu'on a besoin de ça moi honnêtement si on me dit ne fais que cette chose là toute la journée je vais m'ennuyer je sais que ça va pas aller et à un moment donné mon moral il va pas être aussi bon que si je fais plusieurs choses dans différents domaines et mais ça je sais que c'est je fonctionne comme ça d'où l'intérêt de savoir comment on fonctionne en fait c'est ça l'intérêt finalement c'est pas tellement de se mettre une étiquette l'étiquette on s'en fiche c'est de savoir se dire bah voilà si je suis comme ça je vais m'adapter à ce qui est meilleur pour moi donc vous êtes toujours jeune c'est gentil mais oui par rapport aux personnes qui font ce genre de choses j'étais toujours dans les plus jeunes et j'ai commencé il y a plus de 10 ans déjà à m'adresser à tout ça il faut dire que je fais des bijoux déjà depuis l'adolescence donc je m'adressais déjà à tout ce qui était artistique mon grand père était beaucoup dans les expos à un moment donné donc j'avais déjà été mais alors là la première fois que j'ai fait une expo je crois j'avais 8 ans donc oui j'étais beaucoup plus jeune quand même proportionnellement visualiser le projet et bingo oui c'est hyper important de visualiser alors je sais qu'en psycho on parle pas de visualisation mais je vous promets que c'est hyper important c'est peut-être moi qui fais buggé le live en fait c'est peut-être moi parce que j'ai pas voulu parler d'esprit de magie noire des trucs comme ça c'est peut-être ça non non je suis pas pour je suis vraiment pas pour ne faites pas ça protégez-vous honnêtement moi je crois qu'il y a des choses parfois pas très bonnes qui peuvent sortir de ce genre de choses donc ne faites pas ça protégez-vous ne faites pas n'importe quoi respectez le monde visible et invisible ne faites pas des choses comme ça respectez vous s'il vous plaît prenez soin de vous quand je dis ça c'est vraiment à tout niveau vraiment important tempête solaire tu connais la tempête solaire non c'est un concept de psy c'est un concept non je connais pas tempête solaire déjà le soleil chez nous il est couché il fait noir plus noir j'ai pas un donc non je connais pas donc voilà moi m'a dit merci mais merci d'avoir été la belle là je te remercie pour tes soleils il y en a pas ici merci ça me fait plaisir merci d'avoir été là d'avoir suivi j'espère que ça vous a apporté quelque chose le chocolat je vais encore en boire honnêtement j'ai fait un chocolat chaud juste avant le live et je me disais peut-être que j'en ai partout mais non je crois pas donc c'est un peu mon kiff l'hiver et là je sais pas pourquoi j'ai eu envie de ça pendant au moins deux heures avant de le faire au moins je me suis dit je vais peut-être quand même le faire du coup c'est une façon de se gratifier aussi de faire des choses qu'on aime manger et boire des choses qu'on aime faire etc donc ça je pense que ça grandit la vie que ça aide à être plus heureux moi je pense sincèrement que ça m'épanouit de faire des petites choses comme ça ça paraît con c'est réconfortant le chocolat chaud oui je pense qu'il y a de ça surtout quand il fait froid dehors surtout j'ai cette impression de me mettre dans un cocon et de me sentir protégée parce que il fait froid dehors et à l'intérieur il fait chaud et dans mes mains j'ai le chocolat chaud et voilà et ça me rappelle un souvenir d'enfance quand j'allais chez une amie sa maman me faisait toujours un chocolat chaud et ça me rappelle cette dame qui est une super gentille dame d'ailleurs je lui en ai parlé il y a pas longtemps je lui ai dit chaque fois que je bois un chocolat chaud je pense à toi je dis c'est impossible de séparer pour moi ce moment qu'on a vécu quand j'étais petite et chaque fois que j'en bois et donc elle m'a dit oh c'est trop mignon voilà mais elle est trop mignonne aussi donc voilà et des plaisirs comme ça simple dans votre vie je pense que tout ce qu'on a déjà vécu comme plaisir peut en fait se répercuter dans notre vie juste parce qu'on fait des choses comme ça donc c'est une petite clé que je vous donne pour être être plus heureux c'est quand même à ça que sert cette chaîne c'est vous rendre plus heureux c'est vous faire avancer et si vous même vous avez des petites choses comme ça des petites clés pour qui vous rendent heureux vous c'est quoi qui vous rend heureux dites moi en commentaire quand le live ça sera fini c'est quoi qui vous aide à être le plus épanoui le plus heureux et même si c'est des petites choses parce que ça paraît anodin mais je pense que ce sont les petits trucs qui vont nous manquer quand on ne les fait pas voyez et donc du coup on se rend compte de l'importance que ça a le petit le chocolat le chocolat chaud le café c'est pour certains parfois ça peut être un plat qu'on adore manger le tiramisu j'adore en faire c'est un truc qui pour moi symbolise un peu les repas de fête qu'on peut avoir les anniversaires des trucs comme ça j'en ai toujours fait j'adore faire ça je sais pas il y a le soleil de marrakech mais bien sûr moi j'adore voir des paysages ensoleillés revoir parfois des photos de vacances où j'ai été des photos de belle montagne ou de la mer je suis fan de la montagne et de la mer j'adore les deux je sais pas il ya plein de choses comme ça qui nous font vibrer et marcher dans les dans les feuilles qui sont sèches comme en automne j'adore je kiffe j'adore ça manger des marrons enfin ce qu'on appelle c'est plus des châtaignes attention des châtaignes chaudes j'adore ça voilà j'adore faire des petits trucs qui n'ont l'air de rien et qui pourtant voilà il ya des trucs que j'adore faire surtout en hiver aller au cinéma en hiver j'aime bien alors qu'en été j'aime moins parce que je préfère profiter du soleil et tout ça je suis pas dans la même énergie en hiver en été donc je kiffe pas de la même façon j'adore les ici cette semaine je vais me faire enfin un repas pizza c'est un kiff ça fait longtemps que j'ai pu été manger une pizza dans une pizzeria vraiment une vraie pizza cuite sur pierre quoi ça j'adore c'est retaper des meubles oui moi c'est fabriquer des objets aussi c'est un truc j'adore ça ne me retirez pas ça de ma vie c'est un truc le thé vert le thé vert moi c'est la menthe j'avoue la menthe c'est quelque chose mélangé à du thé ou pas d'ailleurs mais la menthe c'est quelque chose particulièrement en été et en hiver j'adore aussi c'est sortir quand la pluie commence à tomber quand il a fait chaud et que la pluie commence j'adore ça aussi j'aime bien le bruit de la pluie le bruit de la pluie c'est quelque chose qui me relaxe énormément et quand j'étais étudiante justement j'ouvrais toujours la fenêtre pour écouter la pluie tomber et en Belgique quand même on est servi au niveau de pluie mais j'adorais ça surtout justement en été c'est un truc je kiffe à mort il ya des bruits comme ça j'adore les bruits de la mer c'est quelque chose qui me relaxe énormément le bruit des voitures alors certains supportent pas ça moi j'adore le bruit des voitures qui passent et passent et passent parce que je trouve qu'ils passent à un rythme régulier et donc ça me relaxe énormément le bruit des oiseaux je suis une fan des oiseaux le bruit fait une douche le bruit de la douche oui oui c'est ça moi j'adore ça aussi j'adore ça je m'endors mieux avec de la pluie enfin maintenant depuis les inondations ça a été un peu moins facile j'avoue mais bricoler moi j'adore bricoler j'adore que quand quelqu'un bricole et m'explique pourquoi il est passionné j'adore ça j'adore parler avec des gens que je ne connais pas j'adore parler avec des personnes âgées particulièrement quand il m'explique ce qui les a fait vibrer dans leur vie ce qu'ils ont accompli je trouve ça hyper passionnant c'est parce que je viens d'arriver maintenant ah encore une déconnexion j'aime pas donc j'adore rire j'adore les petits moments sympathiques le bruit de l'eau le bruit de la pluie je vois que vous êtes nombreux le bruit de l'eau j'adore aussi écouter l'eau couler bon pas quand j'ai besoin comme vous le savez le bruit de l'eau j'adore ça aussi mais le bruit de la pluie c'est vraiment quelque chose ouais le bruit de l'océan bruit de les oiseaux qui chantent les enfin les enfants qui jouent parfois quand ils jouent en rigolant quoi pas quand ils pleurent quoi mais quand il voilà ça j'aime bien ça me rappelle des moments d'enfance que j'ai vécu moi même je il ya tellement de choses comme ça qui sont j'adore les couchers de soleil les les lumières les couleurs dans les tons orangé rose et tout ça d'ailleurs j'adore tout ce qui est orange de façon générale pour les pour les fleurs particulièrement donc j'adore les les fleurs jaunes parce que j'avais un grand père qui adorait ça donc quand je vois une fleur jaune j'ai l'impression que c'est un signe de mon grand père donc ça me rappelle de bons souvenirs j'adore dessiner j'adore peindre j'adore parfois je peins n'importe comment parce que je suis pas une spécialiste mais voilà il ya plein plein d'un truc je pense qu'ils peuvent grandir notre vie qui font partie du coût du multi potentiel et de la façon de s'épanouir qu'on peut avoir particulière en explorant plein dont où il est fontaine j'adore aussi les fontaines mais moi ça me rappelle les vacances les fontaines le bruit des balançoires j'aime beaucoup aussi moi qui détestent qui ont horreur de ça c'est un truc que j'adore et ouais et ouais donc voilà donc je vous embrasse bien fort du coup je vois cric est passionné de bijouterie mais je comprends très bien donc simplement un tout petit rien qui est merveille je pense que c'est pas justement un tout petit rien qu'au final ça a une grande valeur que les petits trucs sont les trucs qui sont celles de la vie et c'est peut-être ça l'essentiel au fond des gros machin on se dit je vais réaliser un gros truc je vais être super heureux ça va être la fête et ben non en fait là vous n'êtes pas si heureux un petit machin qui a réglé rien ben c'est un moment plaisir de partage et de vous kiffez vraiment et ben là vous êtes vraiment heureux et c'est vrai que tous les bruits qui rassurent oui serge oui c'est sûr c'est des bruits qui rassurent la nature rassure énormément les fontaines les fontaines pour moi c'est symbolique c'est j'adore les fontaines j'adore les fontaines parce que j'associe ça aux pays chauds et aux vacances en fait donc à la grèce et à l'autre principalement donc voilà je vous embrasse en tout cas bien fort je vais clôturer le live ici parce que 1h ouais 1h10 c'est quand même non pour revisionner dites moi justement ce que vous pensez quelle est la bonne longueur pour un live d'après vous qu'est ce que vous pensez aussi de mes petites vignettes je change de petite vignette je m'amuse un peu je sais pas si vous avez remarqué je pense que oui vous aimez ou vous préférez l'ancienne version qu'est ce que vous en pensez ça fait partie de mes petits kiffes de mes petits trucs ce sont des détails oui peut-être automne pour moi c'est peut-être pas un détail parce que justement voilà j'avais envie de faire un peu différent donc j'aime aussi la nouveauté parfois et donc voilà dites moi ce que vous en pensez quand même ça peut être un détail vous voilà c'est peut-être vous n'avez pas d'avis c'est ok aussi hein donc ça veut dire quoi hp haut potentiel quand même la chaîne parle de ça mais hp c'est haut potentiel oui ça va enfin ça pourrait être hôpital psychiatrique aussi dans certains chez certaines personnes mais ici sur cette chaîne chaque fois que je note hp c'est haut potentiel et non c'est rentré un petit peu dans on va dire là enfin c'est quelque chose dont on parle souvent le haut potentiel voilà donc le principal c'est que ça te fasse plaisir oui je pense ça me fait plaisir en fait ouais mais j'aurais quand même bien voulu avoir votre avis si je vous pose la question donc voilà donc je vous souhaite une autre soirée merci d'avoir été si nombreux et d'avoir regardé le live vous le retrouverez forcément en rediffusion donc big bisous de toute façon et on se retrouve très vite ciao